Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 22 septembre. Et pour comprendre comment tourne la planète, sinon ce c'est sur la bourse quotidien et nulle part ailleurs, l'épisode du jour s'intitulera « Un support, ça se protège, sinon c'est 135 euros d'amende ». Pardon, je mélange tout. Oui, un support, ça se protège, sinon les marchés risquent de chuter de façon un petit peu incontrôlable et c'est ce qui a été parfaitement empêché hier soir, lundi, à Wall Street. Pourtant, il y avait du suspense parce qu'à 90 minutes de la clôture, on avait un Nasdaq qui perdait encore 1,5%, le S&P moins 2, le Dow Jones moins 2,8% et au final, on a un Nasdaq à moins 0,13%, un Nasdaq 100 à plus 0,4% et un S&P 500 qui finit juste au-dessus du support des 3 275. Et pour le Nasdaq, préserver presque pile-poil le support des 10 780. Allez, à une poignée de points près, on échappe en effet à la chute libre. Peut-être que c'est ce qui finira par se produire. Mais enfin là, hier soir, grâce à des achats ciblés sur quelques GAFA, mais notamment Apple, on a pu une nouvelle fois se servir de ces leviers pour ressortir les indices de lornière. Tesla également en baisse de près de 10% au début de séance qui finit en hausse de plus 1,8%. Alors là, on va nous expliquer qu'il y a une conférence d'Elon Musk qui pourrait annoncer monts et merveilles dans les batteries, dans les utilitaires. En réalité, Tesla promet beaucoup, mais délivre souvent assez peu. Et puis, il ne faudrait pas que ça tourne à la Nikola. Vous savez, ce fabricant de véhicules utilitaires de poids lourd qui se voulait le rival de Tesla et dont on découvre que les brevets ne valent peut-être pas grand-chose. Voilà, donc il y a beaucoup de bluffs, mais surtout, le marché cherche toujours des raisons de rêver pour aller plus haut. Ce qui ne fait pas rêver en revanche, c'est l'ambiance au Royaume-Uni. Et puis, même sur le trésor de nos grandes chaînes de télévision, on ouvre à nouveau sur le Covid. Le Covid, le nombre de cas qui progresse, et même si ça ne progresse pas, on va vous truquer les chiffres afin d'obtenir une courbe parabolique. Et là, maintenant, ce sont les CRS qui vont faire respecter le port du masque. Sinon, c'est 135 euros. Je rappelle quand même, et je ne suis pas épidémiologiste, mais tout le monde le sait, que quelqu'un qui a déjà eu le Covid ne le réattrapera pas. Il n'y a aucun cas, pour l'instant, sur la planète, de personnes l'ayant eu et faisant une rechute. Et quelqu'un qui a déjà eu le Covid ne le transmettra pas non plus. Autrement dit, il y a des tas de gens obligés de porter le masque et qui ne le devraient pas. De surcroît, le Covid peut certes s'introduire par le nez et par la bouche, mais il a aussi une prédilection pour les muqueuses des yeux. Autrement dit, il faudrait également porter un masque de plongée pour éviter tout problème. Au Royaume-Uni, par contre, la paranoïa vient de franchir un nouveau cap, puisque Boris Johnson l'a confirmé hier soir. La fermeture des bars, pubs, restaurants, dès 22h, c'est-à-dire bien avant la fin des matchs que les gens vont souvent regarder sur un grand écran en buvant une bière. Le samedi, le dimanche, on n'ira plus non plus voir un match entre copains, avec des copines d'ailleurs, parce qu'il y a également de ferventes supportrices des équipes de foot britanniques ou de rugby. Oui, la règle des 6 va s'appliquer. La règle des 6, c'est la règle des 10, mais en pire. Oui, ce n'est pas plus de 6 personnes rassemblées au lieu de 10 en France. Autrement dit, 6 personnes, c'est monsieur, madame, les deux enfants, éventuellement l'oncle et la tante, ou le grand-père et la grand-mère, ou une famille avec 4 enfants, mais avec personne d'autre. Les rassemblements de 6 sont donc interdits. Les tablis de plus de 6 au restaurant sont interdits. Je ne sais pas comment on va se marier ou comment on va fêter son anniversaire en Angleterre, mais ça ne va pas être drôle jusqu'à la fin de l'année, car cette règle des 6, elle va être maintenue jusqu'à la fin de l'année. Alors, c'est non seulement un cauchemar en ce qui concerne le mode de vie britannique, qui est littéralement pulvérisé, mais ça va être également un désastre économique, parce qu'à ce régime, naturellement, beaucoup de pubs et restaurants vont fermer, vont tirer le rideau définitivement, et en fermant à 22h, il y aura besoin de beaucoup moins de personnel. Autrement dit, ce sont des dizaines de milliers d'emplois temporaires, mais très utiles, voire indispensables aux jeunes étudiants qui avaient besoin d'un petit complément de revenu et qui vont donc le perdre intégralement. Voilà, donc, le Covid, la seconde vague n'est peut-être qu'une fable, mais la destruction de notre économie, de nos modes de vie, la paranoïa et la répression, tout ça, ça continue joyeusement. En tout cas, pour l'instant sur les marchés, les supports sont défendus, donc on évite ce souci supplémentaire. Notre prochain rendez-vous, ce sera donc jeudi, pour un nouveau live. Je vous rappelle que d'ici là, les supports à surveiller sur le CAC sont 4780, sur le Nasdaq 10750, sur le S&P 3250. Voilà, d'ici là, il y aura peut-être des mesures à prendre ou pas. On vous retrouve demain, en tout cas pour une quotidienne, avec plaisir.